Un tondreau complètement rouge et blanc, vous vous en doutez, pour ce derby wallon de la première journée. Mons qui ne peut compter que sur un seul attaquant qualifié, c'est Hibou. Mission de l'alimenter pour le trio Mateis, Bourrabia et Zola. Au sein d'une équipe où on retrouve Benjamin Niquez au standard, c'est le grand retour de José Riga, ici à Mons. Et beaucoup de changements dans la perspective du retour de Coupe d'Europe à Zurich. Ainsi, les arrière-latéraux Oparé et Pocognoli sont remplacés par Goreux et Boucris. Camara est remplacé numériquement par Patsouayi, qui évoluera en soutien de Tchité. Leï reculant donc aux côtés de Beuyens à la récupération. Et Aloïs Nang jouera sur le flanc droit l'arbitre de la rencontre. Et Jérôme Effong-Enzolo. Goreux, qui circule bien avec l'ail et déjà Nang. José Riga compte sur sa vitesse sur le flanc. Le premier centre de Nang et la première reprise, déjà de ce jeune homme, 17 ans, Patsouayi. Le Niquez, bien travaillé. Ça c'est bien de la part de l'épicier. Pour Mateis, qui aime bien ce genre de ballon. Bourrabia et Ibuzo dans le recteur. Le centre de Mateis, il s'enlève pas lui d'un cheveu. Il vous puisse couper la trajectoire de ce ballon. Bon mouvement de la part de Montoy. Nang est déjà dans le rectangle. Il n'est pas de hors-jeu. Et grosse frayeur pour Mons. Le Montoy s'était complètement arrêté de jouer. On a vu encore la fraîcheur, la vitesse de Patsouayi. Regardez comment il arrive. Il n'est pas du tout de hors-jeu. Loin de là. Et ce ballon avec une erreur de marquage énorme. Puisque la défense centrale de Mons s'était arrêtée de jouer. Coups-fonds intéressants pour Mons. Mateis et Niquez sont derrière le ballon. Niquez a tenté de frapper. Non. Ça c'est complètement difficile à faire. Et c'est pas mal la part de Niquez. Et il n'a pas lu une intervention du Canou. Manque de communication dans la défense du standard. Presque une demi-heure de jeu. Voici le deuxième coup de coin de la partie en faveur du standard. donné par Mbainley. Les grands formats liégeois sont là. Et sont nombreux les deux points énergiques de Bertelin. Et un joli tir de la part de Patsouayi. Qui laisse les grands formats aller dans le rectangle. Vous le voyez. Il lui reste à l'entrée du rectangle. C'était très bien. Centre de Lay en direction de Nang. Montaigne dans les pieds de Nang. Contrôle de Nang. Il ne peut pas frapper. Il le fait maintenant dans le filet latéral. Certains dans le stade ont cru au but. L'illusion d'optique. Niquez. Ça c'est bon. Très bon ballon de Niquez. Avec Ibou. Et Philippe. Solide. Et il a glissé. Avec ce petit ballon pour Mourabia. Qui n'a pas pu. Il aurait dû au moins cadrer. Et à cette distance-là. C'est en tout cas ce qu'on se dit. Certainement dans le camp. Montois. Mais regardez. On croit là que Philippe parle dessus. Il se fait avoir trop facilement par Ibou. Et là Mourabia. Regardez. Tout le temps au moins de cadrer. Femme d'âme. Et Niquez. Récupération de Niquez. Il y a des solutions. Et notamment à droite Mourabia. Il préfère jouer. Il n'y a pas d'horjeu. Ibou face à face avec le gardien. Et but. But d'Ibou. Savonné. A quelques minutes du repos. Un contre un face à Bolat. Quel début de championnat complètement fou. Après Louvain hier contre Anderlecht. Est-ce que l'autre promu va nous faire le coup. En cette fin d'après-midi face au standard. On n'en est pas là. Mais 1-0. Le premier but de toute façon de Mons en D1. Assise de Niquez. Pas d'horjeu. Mauvais alignement de la paire brésilienne. Vous le voyez. Canou, Philippe. Et Ibou n'a pas tremblé. Le seul attaquant disponible pour Denise Van Weyck. Hors de portée de Bolat. Mons 1. Standard 0. Routre il sors. Boyens. Pardon de Boyens. Il n'est pas sorti Bertelin. Il a hésité. Et décidément. L'homme le plus dangereux de la première mi-temps au standard. C'est lui. C'est tout simplement. Michy. Patsouahi. Tension à Ibou. Oh là là. On se gêne complètement. Et finalement, Bolat s'empare du ballon. Mais de nouveau. Problème de communication entre Canou et Bolat. Et il y a de l'air à pleurs de peau. Alors la défense du standard. Changement au standard. Vous le voyez. Ce numéro 14. C'est l'international uruguayen Nacho González. Qui remplace Patsouahi. Pourtant accrédité d'une excellente première mi-temps. Nacho González. Et depuis qu'il est monté au jeu. C'est-à-dire depuis une petite dizaine de minutes. Il n'a pas encore fait une mauvaise passe. Il est très présent. Et González. Quel récital de la part de l'Uruguayen. Qui donne ça à Ley. Ley qui frappe. Et si ce ballon était allé au fond. On aurait sans doute considéré. Que c'était déjà la première grosse action. Technique de la compétition. Bien joué. La part de Mbaye. Avec Van Damme de haut but. Qui pivote. Pied droit. Oh quel but. Du pied droit s'il vous plaît. Oh il y est le Van Damme. On l'attend. Ou avec son jeu de tête. Ou avec son pied gauche. Et là quand il nous sort. A pied droit pareil. Que voulez-vous que Bertelin fasse ? Ah il peut difficilement masquer son bonheur. Parce que ça devenait compliqué. Regardez Ley qui jouait à droite. Mais qui dans l'axe a été très précieux. Il joue très juste. Van Damme. Qui pivote pied droit. Plafond. 1-1. Magnifique. Ça laisse. Ça laisse toujours très bonne protection du ballon. On se sent encore. C'est qui arrive un peu chanceusement à Ley. La frappe. Et encore Bertelin qui doit repousser. Depuis que Mbaye joue plus haut. Les occasions. S'accumulent. On est bien rentré dans le dernier quart d'heure. Mbaye. Naccio González. C'est la petite balle. Il a un jeu de tête. Terrible. Bien joué de la part de Bertelin. Et à l'arrière-branche. Cité. Philippe. Oh c'était bien fait. Décidément. Canou passe de plus en plus près. Heureux. Et à Benteke pour Van Damme. Bertelin. C'est long. Sur la ligne. Nicolas Timmermans. Le match parfait. Si ce n'est sur le but de Van Damme. Mais qui sauve les siens là. Un vrai réflexe. On revoit cette longue balle. Avec Benteke. Qui joue évidemment au pivot très utile. On l'a mis pour cela. Van Damme en extension. Et c'est Nicolas Timmermans. Qui sur la ligne. Empêche le ballon de rentrer. Dans le temps additionnel s'il vous plaît. Et Jérôme Efforenzolo met un terme à ce match. Un but partout. Un bon match. Avec du rythme. Avec des occasions. Et le président a le droit d'être satisfait. Car Monts à condition de persévérer dans cette voie. Pourrait constituer une agréable surprise. Alors. Ceux qui pensent que les Montois sont bons pour un aller-retour en division 1. Pourraient bien se mettre.